Près d'un millier d'usagers de la mer rassemblés sur la plage des Roches Noires ce dimanche. Malgré l'interdiction de la municipalité, ils ont bravé les interdits pour dire stop à la crise requin. Dans l'Ouest, ils étaient près d'un millier à l'eau aux Roches Noires ce matin. Un millier d'usagers de la mer qui ont défié l'arrêté municipal pour protester contre la gestion de la crise requin. Nous toutes dans la mer, c'est le nom de ce rassemblement initié par l'association Océan Prévention Réunion. On fait le point avec Jean-Marc Seulien. Une manifestation interdite, mais on est quand même venu en masse ce matin sur la plage des Roches Noires pour, disons, un rassemblement entre amis. Les amis de la mer, pêcheurs, apnéistes ou surfers, les premiers arrivés se mettent déjà à l'eau. C'est simplement symbolique. On sait que le surf est mort pour l'instant à la Réunion. On essaye de faire bouger les choses. L'interdiction donc aujourd'hui ? L'interdiction, on prend ses responsabilités. On a été prévenus, on sait les risques. Donc voilà, on assume. Je vais faire un peu d'apnèse. Je fais ça tous les dimanches. Ça, c'est la version officielle ? Oui. Donc là, en officieux, vous pouvez le surveiller ? Toutes les occasions, notre présence sera peut-être une sécurité, mais il ne faut pas que les gens se mettent à l'eau en pensant qu'on les surveille. Vous attendez, vous empêchez les gens de rentrer. Après, les majeurs sont vaccinés. Vous n'avez pas le temps de rentrer. Non, c'est nous, là. Oui, ben si. On a des pressions. La France, et je suis français, la France méprise l'île de la Réunion. Il faudra attendre que le spot soit sécurisé et le feu vert de Jean-François Nativel, le président d'OPR, pour qu'un flot de surfeurs reprennent possession des roches noires pour une demi-heure seulement. Suffisant pour marquer les esprits et faire passer les messages. On aurait beaucoup apprécié que monsieur le préfet se joigne à notre rassemblement pacifique et ouvre un dialogue avec nous, plutôt que de nous envoyer tôt ce matin sur les planètes des roches noires, sept fourgons de CRS. Soyons sérieux, nous étions là ce matin pour manifester notre grande colère concernant cette très mauvaise gestion de la crise requin qui dure depuis plus de six ans. Les usagers de la mer ont démontré aujourd'hui qu'ils peuvent encore rester mobilisés. D'autres actions similaires ne sont pas à exclure à l'avenir.